Pour enregistrer la vente suivante, nous sommes l'écrivain SA et nous avons vendu à du moulin SPRL, donc des classeurs, des blocs de feuilles, etc. Donc au niveau de la numérotation de nos tickets comptables, nous sommes au 3. La date de la facture, donc précisée au-dessus de 12 du 11 2014. La justificative, donc il s'agit d'une facture, une facture de vente si on veut être plus précis. Le code journal utilisé, donc ce sera la vente, soit journal vente, soit on peut indiquer ceci, soit un fac, puisque ce sont des ventes à facturer. La nature de l'opération, donc ici, ce sont des ventes de quoi ? Des ventes de marchandises. Et le numéro de document, donc c'est le numéro de la facture, 2850. Les comptes qui interviennent, donc cette fois-ci, je vais avoir un client, et puis des montants hors TVA à la TVA. Donc j'ai 10 classeurs de 48, donc on effectue le total d'un montant hors TVA de 77,80, un montant en TVA de 16,34, et un total dû par notre client de 94,14. Donc j'indique 4, éventuellement 1, 1, 1, clients avec 1, 6 chiffres déjà. donc comme c'est un compte d'actifs qui augmente puisque notre client nous doit nous achètent 94 euros 14 je vais avoir cette fois ci un des ventes alors soit on utilise donc le compte vente classique on peut éventuellement donc ventiler tout dépend un petit peu de la société dans laquelle vous travaillez donc on a parfois donc des numéros donc 7001 7002 7003 400 en fonction du taux de TVA mais sinon on peut tout globaliser dans vente donc cette fois ci c'est un compte de passif pardon c'est un compte de produits et donc ici il augmente au crédit septembre 7,80 et bien sûr il ya la TVA qui elle est un compte de passif puisque nous devons la rembourser qui vient de 16,34 le contrôle du débit 94 14 et si j'effectue la somme de 77 96 34 j'arrive aussi à 94 14 voilà donc pour l'opération d'écriture donc du ticket comptable et donc tout ceci va être renseigné donc dans bob dans bob on peut passer encodage comptable on peut changer venir voir ici aussi c'est que ça donne comme écran donc soit ici soit donc encodage individuel donc ici vente au choix donc encodage des ventes dans les ventes et différents types à nouveau donc il y a les ventes surtout vente facture à soins et vente et vacances prises je crois que le plus simple c'est donc vous utilisez le journal des ventes facturation et l'autre c'est les ventes et va compris donc c'est à dire toutes les ventes au comptoir tous les ventes à des clients qui n'ont qu'ils ne sont pas renseignés donc avec numéro de TVA donc dans votre comptabilité au niveau du menu ici donc c'est encodage individuel vente et dans vendre vous venez changer ici éventuellement donc vente et va comprise facturation donc c'est surtout ces deux premiers ici qui nous intéresse donc retenez dès vous avez une facture facturation si c'est des tickets donc comptoir à des clients comptoirs vous utilisez à leur vente et va comprise pour les ventes il est simplement donc facturation donc l'autre ici donc la période donc je change bien donc pour passer en novembre à nouveau le numéro de la pièce donc là ici je vais garder donc le chiffre 1 maintenant donc c'est vrai dans les entreprises donc elle procède en donc je vais en avec le numéro donc ici donc on a donc une rotation automatique entre donc bob et les factures donc comme ce n'est pas le cas ici puisque 2850 donc je vais garder la numérotation incrémentale de bob donc laisser bien 1 et donc la décretion communication c'est 2850 donc le tiers c'est la personne avec qui l'on traite donc dans le cadre ici d'une vente donc c'est bien un client donc le client qui s'appelle donc du moulin espérel donc du moulin donc j'écris du moulin donc je vous rappelle comme pour créer un fournisseur vous pouvez ici cliquer sur le petit bonhomme le créer ou bien le créer au fur et à mesure en cliquant ici donc en créant sa référence donc je veux continuer donc il m'indique société inconnue voulez-vous la créer je mets oui ici me demande numéro de tva c'est facultatif surtout qu'ici je ne le précise pas donc je vais pas en tenir compte et je mets simplement ok donc il m'ouvre bien la fiche donc du moulin donc je peux ici renseigner alors d'autres informations du moulin espérel par exemple éventuellement le nom de l'adresse ainsi on le souhaite donc une série d'informations 65 donc ici c'était quatre mille vingt liège donc je peux écrire liège allez voir ce qu'ils me racontent donc dans les lièges donc quatre mille vingt liège voilà je clique au tournée que mon nom qui m'insère le bon le bon code poste donc la tv est facultative tous les autres renseignements donc aussi je peux cliquer sur la disquette ici voilà donc j'ai du moulin en matière de d'échéances rien n'est rien n'est précisé simplement que c'est comptant donc la date oui pardon donc la date avant parce que là donc le 12 du 11 donc rien au niveau de l'échéance donc je sais pas je fais delete et alors je passe au fameux montant donc ici l'échéance comptant donc pas et le montant de 94 14 donc j'écris c'est tout simplement donc le montant total cette fois ci 94 14 et 2850 qui est le numéro de ma facture donc ce que je vais faire pour l'instant donc je viens d'effectuer l'encodage de tous ces renseignements donc précisé ici au dessus et lui dire qu'un client à qui nous doit 94 14 non voilà donc tout ceci est terminé il me reste alors la ligne avec la vente et la tv donc le compte qui intervient j'avais remarqué c'était le compte sept 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 mines etc voilà donc je vérifie ici en dessous vente et va 0% donc ici dans cette version site bob il ya un dans ce version du plan comptable donc ils ont ventilé entre 0 6 12% donc je peux cliquer sur trois petits boutons ici et voir que c'était ventilé donc pour être beaucoup plus précis rigoureux donc je vérifie si c'est une vente à 21% et non je vais choisir ici simplement le compte sept mille trois ventes et vers 21% en faisant ceci automatiquement est devenu m'indiquer v 21 et total dont tout était paramétré sinon je peux venir ici donc c'est correct mais sinon je peux venir ici c'est pas le cas de vérifier alors donc on va surtout utiliser donc c'est l'événement de vente vous même alors choisir c'est 6, 12 ou 21 et on vérifie quand même le montant bien sûr 77,80 et 16,34 en 77,90 et 16,34 c'est à dire le montant que j'ai repris là donc tout est en ordre bob ne présente pas d'erreur au niveau du solde j'ai la disquette ici pour me dire que tout est en ordre donc j'ai un dernier coup d'oeil et puis je peux alors enregistrer je passe à la pièce 2 automatiquement donc je vais annuler la pièce 2 je reviens sur la pièce une qui n'était pas encore alors validé donc si je vérifie dans mes dans mes comptes consultation des comptes généraux donc cette je n'ai encore aucune vente et donc je dois venir ici donc validé en cliquant sur le petit des coches vertes ici je valide mon écriture maintenant il est irrémédiablement enregistré et je peux venir sur un compte généraux pour vérifier 7 et j'ai cette fois-ci ma vente qui était enregistré